salut à tous j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui ça y est c'est le grand jour on va continuer à mettre les briques j'ai déjà vu certains commentaires par rapport aux biobriques je suis d'accord avec vous elles ont pas l'air ouf elles ont pas l'air ouf tout simplement j'ai vu un peu ce qui était écrit donc elle a un air au mètre carré de 0,75 ce qui n'est pas extraordinaire du tout donc mais en soi c'est pas très très grave je dis bien que ce n'est pas très très grave parce que comme vous le savez je vais mettre de la mousse projetée vous savez de la mousse polyuréthane projetée sur le mur pour faire l'isolation et que normalement elle a un air plus important que ce que j'avais prévu vous savez avec le polystyrène donc ça va rattraper l'ensemble c'est pour ça que c'est pas très grave mais il est vrai que je préfère quand même la port au terme donc dans tous les cas les autres maisons tout le reste sera fait en port au terme mais là comme je vous ai dit j'ai pas trop le choix rupture de stock pas chez mon fournisseur rupture de stock à l'entreprise où mon fournisseur va chercher les briques c'est vraiment plus gros c'est pas que chez mon fournisseur parce que j'ai vu des commentaires comme quoi le fournisseur devait toujours avoir des briques de dispo et tout ça oui il en avait de dispo qui était déjà réservé pour d'autres entreprises voyez c'est plus ça le problème qu'il y a eu c'est que des entreprises qui étaient au courant s'ils sont pris en avance et ont commandé des briques exprès tout simplement donc c'est pour ça que moi je me suis retrouvé bloqué vu qu'ils en avaient plus de disponibles c'est un peu le problème donc voilà c'était simplement pour dire ça c'est pas de leur faute à l'entreprise où je vais chercher les briques c'est plus loin que c'est ça dépend pas d'eux tout simplement mais bon allez c'est parti on perd pas espoir je vais continuer à installer les briques même si c'est pas les mêmes tant pis c'est pas très grave on fait avec j'ai gratté un petit peu le sol là parce que tout était gelé ça a commencé à fondre parce que j'ai bien vu ce matin en me levant que tout était gelé donc je me suis dit que là je pouvais pas poser les briques sur ce qui était gelé donc là j'ai un peu de soleil ça a commencé déjà à fondre au niveau des briques c'est nickel il n'y a pas de souci si vous savez elles sont pas elles sont pas complètement gelé donc la colle va tenir dessus vaut mieux éviter de coller sur quelque chose qui est complètement gelé je vous le dis tout de suite éviter de faire ça donc ce que je vais faire partout au cas où je vais prendre ma petite cruelle et je vais passer un petit coup dessus pour gratter au cas où s'il ya vraiment une petite partie gelée ou un petit truc mais vraiment c'est au cas où normalement c'est bon avec le petit soleil que j'ai là là juste là ça a commencé déjà à fondre enfin il n'y a aucun problème bon allez c'est parti je vais pas vous embêter plus longtemps je commence à installer les briques c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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 arrive vaut mieux recommencer que de se dire que je coupe je fasse des bêtises donc j'ai préféré recommencer et comme ça c'est propre c'est nickel et honnêtement en termes d'installation de ces briques elles sont beaucoup mieux que je m'explique vous savez sur les ports au terme les briques d'angle ne font pas la même taille que les briques classiques contrairement aux biobriques à celles que j'ai là elles font exactement la même taille que je prenne une brique d'angle une brique classique elle fait la même taille elle fait 50 ça doit être ça doit faire 50 donc elles font toutes 50 et ça c'est bien c'est pour ça que je vous avoue je comprenais pas pourquoi pour au terme ne fait pas des briques d'angle de la même taille c'est bizarre enfin sur le modèle que j'ai exactement c'est pas la même taille donc c'est bizarre et aussi là j'en ai profité j'ai regardé un petit peu à quelle hauteur il fallait que je m'arrête et voilà la hauteur finie il me reste une rangée de briques à faire et à mettre le u de chaînage tout le tour hormis dans la partie bureau mais je vous montre un petit plan hop juste ici je vous montre un petit plan et comme ça vous verrez j'ai la partie bureau en fait qui est plus haute que le reste de la maison c'est sur la partie elle en fait j'ai eu toute une partie qui à 1 mètre 90 quelque chose comme ça et tout le reste c'est à hauteur standard donc c'est une hauteur différente mais il n'y a aucun problème pour ça tout est bon bon allez sur ce c'est parti je continue je mets la dernière rangée de briques à ce niveau là et après je vais commencer le mur hop celui là je pense toute la partie où il ya les fenêtres bon allez c'est parti je continue ça tranquillement j'ai aussi pris la gopro donc je vais l'installer je vais essayer de voir un petit peu ce que ça donne quand je fais deux plans différents bon allez c'est parti je continue à poser les briques c'est parti je vais essayer de voir un petit peu ... 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